Je m'appelle Mario Coco, je suis né à Guadeloupe, à Printapit. Et après, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 9 ans, je suis parti. On a été habité à Seitan avec les parents. Et à partir après un an sur place, j'ai rencontré Risa Gallo, le chanteur, membre fondateur et chanteur responsable du groupe Canida. Et là, en passant, il m'a demandé est-ce que ça me dit de danser ou bien de jouer un instrument au niveau du goka. J'ai dit oui, pourquoi pas, mais il faut venir demander à mes parents. Et là, il est venu. Mes parents ont dit tout de suite oui, parce que j'aimais bien danser, parce que je dansais du smurf à l'époque, tout ça. Et après, j'ai fondé le groupe en même temps, en 1980. Je suis rentré avec le groupe Canida. On a fait pas mal de prestations, pas mal de voyages. Je me rappelle. Le premier, c'était le voyage, le festival d'Angoulême. Et après, en même temps, je travaillais. Après, j'ai trouvé, il y avait une formation au niveau de l'Académie du cas. Je crois que c'est en 95, 95-96. Et là, j'ai décidé d'aller faire la formation. Quand je suis arrivé, je suis rentré au niveau de la troupe directement au niveau de l'Académie du cas. Et à partir de l'Académie du cas, après la formation, j'ai décidé de tout arrêter, de prendre la danse comme passion, de prendre la danse professionnelle, vraiment. Et depuis, depuis, depuis là, j'ai monté, j'ai monté mon groupe, l'association Sakita en 99. Et moi, je vis de ça. Je vis de ça. J'ai envie de travailler, surtout aussi, beaucoup avec les handicapés. Je travaille avec, je suis sur le terrain à transmettre. J'arrête pas de transmettre. Ça sort du cœur et voilà. Le message que je veux donner aux jeunes, vraiment, c'est de faire attention, de faire attention à eux. et d'y croire, d'y croire et surtout de prier pour que leurs vœux soient réalisés.